Le grand jour est arrivé, ça ne te fait pas bizarre ? On y est. C'est parti. Je dois retourner frapper ? Je suis Niv, et voici mon pote et réalisateur Max. L'année dernière, nous avons parcouru le pays pour découvrir ce qui se cache derrière les histoires d'amour virtuel. Je suis prêt à venir te rencontrer, tu crois que t'es vraiment prêt ? Carrément prêt. En cours de route, nous avons ouvert la porte à de grosses surprises. Et les gars, attendez, attendez. Contribué à quelques relations amoureuses. C'est génial. Et avons même aidé à guérir certains cœurs brisés. Je suis tellement heureux quand je me lève le matin. Rapidement, ces histoires d'impostures où l'on cache qui on est vraiment pour attirer quelqu'un dans une relation virtuelle. Gagnante de concours de beauté, mannequin. était relayée par de nombreuses personnes. J'ai un message qui dit, de qui suis-je vraiment tombée amoureuse ? Alors Max et moi avons repris la route. Max, on a du pain sur la planche. Pour enquêter sur des histoires qui semblent vraiment trop belles pour être vraies. Je suis devant la maison de Jerry. Ou trop dingue pour être sincère. Il s'est fait voler sa voiture et les types l'ont renversé. La vache ! L'espoir deviendra-t-il amour ? Oh mon Dieu ! Ou l'amour devra-t-il affronter une sacrée surprise ? Je sais pas ! Vous pouvez être sûr que Max et moi découvriront toutes les réponses. Parce que parfois, quelques mensonges... Ouah, alors ça c'est une surprise ! ... peuvent mener à une réalité bien différente. Rien ne sera plus comme avant. On est prêt ? C'est parti ! Le film 4 fiches racontait mon histoire. L'émission télé raconte la vôtre. Qui a faim ? Cette pomme est un vrai délice. Les gens vont penser qu'on est de vrais cochons à manger à même la table. Et ils auront raison. Deux pauvres malheureux qui se partagent une pomme. Motivés pour découvrir notre prochaine mission ? Moi ouais, mais les internautes sont-ils prêts ? On a reçu un email de la part d'un certain Ramon. L'objet est... De qui suis-je vraiment tombé amoureux ? Deux points d'interrogation. Cher Max et Niv, je m'appelle Ramon et j'ai 19 ans. Je vis à Bullhead City, en Arizona. J'ai rencontré cette fille sur Internet. Elle s'appelle Paola, elle a 20 ans et elle vit à Deltona, en Floride. Je suis amoureux, même si je ne l'ai jamais vue en vrai. Je l'aime parce qu'avec elle, je suis vraiment moi-même. Je déteste mon boulot et ma ville. Et à la fin de la journée, Paola est la seule personne avec qui j'ai vraiment envie de discuter. Eh ben... Mais j'ai peur qu'elle me mente sur son identité. Un jour, elle a dit qu'elle avait menti et quelques jours plus tard, elle a prétendu avoir fait ça pour tester l'amour que je ressens pour elle. Je n'ai jamais eu un tel lien avec mes copines précédentes. C'est vraiment très fort. Mais j'ai peur d'être amoureux d'une femme qui n'existe pas. Je vais contacter Ramon pour discuter de vive voix avec lui. Bonne idée. Si ça ne te dérange pas, je vais m'installer ici. Salut Ramon, ça va ? Pas mal, et vous ? On a lu ton email. Tu peux nous expliquer comment tu as connu Paola ? Je l'ai connue l'an dernier sur Facebook. Elle a écrit sur le mur d'un pote et je lui ai envoyé un message. Qu'est-ce qui te plaît chez elle ? Elle a une personnalité géniale. Je peux lui parler de tout et ça ne m'était jamais arrivé avec personne avant. Mais à chaque fois que j'essaie d'organiser une rencontre, elle me sort une excuse pour ne pas venir. Je l'ai convaincue de discuter sur Skype avec moi et j'ai vu qu'elle n'était pas la fille des photos. Donc la fille avec qui tu as vidéo chatte n'était pas celle des photos ? C'est ça. Et quand vous discutiez sur webcam, est-ce que tu as pu voir son visage de façon bien nette ? Pas vraiment, la connexion était mauvaise et l'image pixelisée. Et comment t'as réagi ? J'ai été surpris et déçu. Je me suis demandé pourquoi elle m'avait fait ça. Puis elle m'a envoyé un texto disant que c'était sa cousine qui était face à la caméra. Elle t'a expliqué pourquoi ? Elle a dit qu'elle voulait s'assurer que je l'aimais pour sa personnalité et non pour son physique. Et c'est donc la première et dernière fois que tu as vu cette fille ? Oui, je ne l'ai jamais revue. Est-ce que tu l'aimes encore ? Oui, et je voudrais enfin voir le visage de celle que j'aime. Je ne serais pas satisfait tant que je ne l'aurais pas vu de mes propres yeux. On va t'arranger ça. Merci, c'est super sympa. A plus tard, Ramon. Salut. A plus tard. C'est assez ambigu. Ramon a en quelque sorte découvert le visage qui se cachait derrière le masque. Ce que je trouve le plus dingue, c'est que Ramon est tombé fou amoureux de cette fille sans rien savoir d'elle. Comme si c'était secondaire. En route. Allez, petite caméra, on part en voyage. Ramon vit là-bas. Bienvenue en Arizona. Si on résume, on a un gars super amoureux dont le rêve est peut-être totalement hors de portée. Le truc, c'est que Paola vit loin d'ici et que Ramon rêve de quitter cet endroit. On est chez Ramon. Salut, Ramon. Salut, ça fait plaisir. Content de te voir. Tout va bien ? Bien et toi ? Bien. Enchanté. Idem. Tu vis avec ton père ? Oui, et comme je n'ai pas de voiture, c'est lui qui m'emmène et me récupère au boulot. Tu bosses où ? Je travaille dans un casino des environs. Ok, je vois. Et quel poste tu occupes ? Je travaille en cuisine. Je commence ma journée à 22h. Et tu finis à ? 6h du matin. Donc, équipe de nuit. J'ai beaucoup de questions à te poser. On peut s'asseoir ? Explique-nous pourquoi tu es amoureux de cette fille. Quand je me réveille, je pense à elle. Et quand je me couche, je pense toujours à elle. Elle occupe toutes mes pensées. Elle a un sourire parfait. Tout est parfait chez elle. C'est la première fois que je rencontre une fille avec qui je me sens bien, avec qui je plaisante, et qui me permet de rester moi-même. Parle-nous de votre conversation vidéo. Je voulais la pousser à me montrer son visage. Au début, elle n'a montré que son front. Alors j'ai insisté et elle a fini par en dévoiler un peu plus avant d'éteindre la webcam. Si j'ai bien compris, elle te montre ses yeux, puis son corps entier, puis de nouveau le haut du visage. C'est ça. Que cette fille t'ait menti sur son apparence ou pas, qu'elle veuille tester ton engagement ou pas, son attitude est assez étrange. Et c'est pas très sympa. Ouais, tout ça est un peu confus pour moi. Je serais très curieux de voir ses comptes sur les réseaux sociaux. C'est sa page ? Paola Rodriguez. Elle a un compte Instagram. Quel est son pseudo ? Hola, Paola. Il y a beaucoup de photos, mais ce sont souvent les mêmes vues sous un autre angle. Est-ce que t'as trouvé le profil de sa cousine ? Ouais, il est ici. Elle s'appelle Loïda. Elle vit à Deltona, en Floride. C'est plutôt logique si elle et Paola sont vraiment cousines. C'est la fille que t'as vue ? Ça se pourrait. Retourne sur la page Facebook de Paola. Cette fille s'appelle bel et bien Paola. Mais la question est, s'agit-il de la fille avec qui tu as discuté ? Elle écrit, être fauchée est la pire des choses qui puisse arriver. Quelle est sa situation financière ? Elle n'a pas trop d'argent. Elle t'a déjà demandé de l'aider, financièrement, je veux dire ? Non, il lui est juste arrivé de me dire que son abonnement allait être coupé, par exemple. Il m'est aussi arrivé de lui payer sa facture de téléphone. Je lui ai offert une console dernier cri et un nouveau portable. Quoi d'autre ? Je lui ai donné mes coordonnées bancaires. Quoi ? Eh oui. T'es fou ! Tu lui as déjà envoyé de l'argent ? Ouais. Une carte prépayée avec de l'argent dessus. Quelle somme ? Quelques milliers de dollars. C'est surréaliste ce que tu fais, Ramon. Pourquoi t'as fait ça ? Je l'aime et c'est ma façon de lui montrer. Tu ne penses pas qu'elle te manipule ? Non, je crois pas. Tu aurais pu t'acheter une voiture avec ça. Et imagine que la fille avec qui tu t'es entretenue soit Loïda. Tu feras quoi ? J'ai envie de voir de mes propres yeux qui est la fille à qui j'ai dit je t'aime. Je veux voir celle dont je suis amoureux. Elle me rend heureux. Je suis amoureux, tout simplement. Reste zen, on s'occupe de tout. Merci. T'auras bientôt les réponses à toutes tes questions. Quelle histoire de dingue. C'est du délire. Ce garçon est... C'est du délire. Amoureux ? A tel point qu'il fait n'importe quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Je constate que Ramon est tellement fou d'amour pour Paola qu'il va jusqu'à fermer les yeux sur son attitude et sur l'absence flagrante de preuves concernant sa véritable identité. Certaines personnes croient tellement en leurs rêves qu'elles s'y jettent corps et âme et n'ont plus de recul. Je pense néanmoins que ce scénario un peu bancal pourrait se terminer bien. J'en suis pas convaincu. Il n'y a plus vraiment de mystère. Ramon a quasiment toutes les données en main. Mais ce que nous devons lui apporter, c'est la preuve irréfutable que Paola lui ment. Et qu'elle n'est pas la fille qu'elle prétend être. Et dont Ramon est fou. Je pense qu'on prend aucun risque en supposant qu'il s'agit de Loïda. Mais on doit s'en assurer. On commence avec la page de Paola ? Elle a 1000 abonnés. Et elle travaille dans une parfumerie. Il y a beaucoup de posts au sujet de Ramon. Il devrait copier la photo et lancer une recherche d'images sur Internet. Rien. Celle-là peut-être ? Ces images ne viennent pas d'Internet. Allons sur son compte Instagram. Il est bourré de photos. Ce qui m'étonne, c'est qu'elle soit aussi bavarde au sujet de Ramon sur son compte Facebook. Et qu'elle ne parle pas du tout de lui sur Instagram. Hola Paola. Voilà ce qu'on devrait chercher. T'as raison. Fais une recherche. Là, il y a un compte Facebook au nom de Hola Paola. C'est elle. Paola Provost. Un profil différent, mais avec la même fille. Une fille identique. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? En couple, ce profil m'a l'air tout à fait réglo. Et ce qui est sûr, c'est que Ramon n'apparaît nulle part. Je pense que Paola Provost et que la Hola Paola d'Instagram ne sont qu'une seule et même personne. Ce serait logique. Et Paola Rodriguez, celle dont Ramon est amoureux, utilise des photos de cette fille. On va envoyer un message à Paola Provost. Elle confirmera sans doute notre idée. C'est-à-dire que la Paola de Ramon a usurpé son identité. Et la moitié du boulot sera faite. L'idéal serait que Paola Provost accepte de discuter par webcam. En tout cas, il faut qu'on soit sûr de nous avant d'en parler à Ramon. T'as du neuf ? Paola Provost m'a envoyé un message et elle est d'accord pour discuter par webcam. Il faut filmer ça pour ensuite le montrer à Ramon. T'as raison. Au moins, on aura de quoi étayer notre théorie. Salut ! Salut ! Tu nous vois ? Salut Paola ! C'est bon. Salut ! Te voilà ! Salut ! Tu es vraiment magnifique ! Merci ! Nous cherchons à aider un jeune homme prénommé Ramon qui, depuis huit mois, entretient une relation virtuelle avec une certaine Paola Rodriguez. D'accord. Et Paola te ressemble comme deux gouttes d'eau. Est-ce que tu le connais ? Non. Il semble que quelqu'un utilise ton nom et ton image sur plusieurs réseaux sociaux. Génial. Ce Ramon est tombé fou amoureux de toi, enfin, de la fille avec qui il discute et qui utilise ta photo. Ce qui serait bien, c'est que tu acceptes de dire quelques mots qui prouveraient à Ramon que vous n'avez jamais parlé ensemble. Ça pourrait vraiment nous aider. Ouais. Alors, j'ai un petit ami ici et j'ai jamais discuté avec un homme prénommé Ramon de toute ma vie. Je suis désolée. Tu nous rends un immense service. Adios, Paola. Salut ! Salut ! Bon. On a une preuve. Tu penses que Ramon va être surpris ? Je pense que ça va être un choc pour lui, parce qu'il n'a toujours pas accepté la réalité. Mais nous avons une preuve qui va lui briser le cœur. D'après moi, Ramon s'accroche à un minuscule espoir. Le plus important pour nous maintenant, c'est de lui amener cette mauvaise nouvelle le plus délicatement possible. Un mortire le choc. Exactement. Bon, nous avons des petites choses à te montrer. Mais avant, je tiens à te dire qu'après avoir vu ça, ta relation avec Paola ne sera plus jamais la même. Allez-y, je suis prêt à tout entendre. Parfait. Alors, on y va. Ceci est le compte Instagram de Paola. Sur ce compte qu'on retrouve le plus de photos de Paola. Absolument. Tu remarques que le nom d'utilisateur est « Hola, Paola ». Après une recherche sur Internet, il s'avère que la propriétaire du compte « Hola, Paola » s'appelle Paola Provo. Elle a de nombreux amis, publie plein de photos. Ce compte a l'air tout à fait authentique. La personne avec qui tu es en contact a fait un très gros travail de recherche sur les comptes Instagram et Facebook de la vraie Paola. Pour rassembler un maximum d'informations. Elle a pris des éléments de la vie de Paola et les a incorporés dans la sienne pour lui emprunter son identité. Nous avons contacté la vraie Paola par e-mail. Elle a accepté de discuter avec nous par webcam et nous a laissé un message. Salut Ramon, c'est Paola. Je suis vraiment désolée pour toi, mais la personne avec qui tu t'es entretenue n'était pas moi. Nous n'avons jamais eu de contact ni de relation. J'espère que tu finiras par trouver la fille qu'il te faut. Ça change toute la donne. C'est clair que la fille que j'ai rencontrée me ment depuis le début. Je ne comprends pas pourquoi elle m'a menti dès le départ. Et pourquoi elle ne m'a jamais avoué toute la vérité. C'est un comportement ultra égoïste. C'est vrai. De quoi est-ce que tu as besoin ? De quoi as-tu envie ? Je veux voir cette personne. Quelle qu'elle soit, je veux savoir qui m'a manipulée et mentie. Et de qui je suis tombé amoureux. Malgré son comportement, je veux voir cette fille avec qui j'ai tant parlé et partagé. Je crois que le mieux serait que je l'appelle. Il est temps que cette rencontre ait lieu. Je veux la voir en chair et en os. Allô ? Bonjour. Je m'appelle Niv et je réalise l'émission 4 fiches, fausse identité. Je suis avec un jeune homme prénommé Ramon. Et que tu connais sans aucun doute, puisqu'il m'a donné ton numéro de portable. Ramon t'a donné mon numéro ? Oui. Je ne sais pas comment te présenter la situation, mais je suis au courant. et Ramon aussi. Que tu n'es pas la fille que tu prétends être. Pour Ramon, découvrir qu'il a dit « je t'aime » à une personne qui lui a menti sur son identité a été un véritable choc, comme tu peux l'imaginer. Connais-tu une fille du nom de Loïda ? Comment ? Loïda. Non. En fait, j'essaie de découvrir qui tu es vraiment. et j'espérais que tu pourrais me donner quelques réponses. Alors, est-ce que c'est Loïda à l'appareil ? C'est compliqué. Je ne suis pas très à l'aise pour parler de ça au téléphone. Ok, je comprends. Peut-être serait-il possible qu'on organise un rendez-vous pour que vous puissiez discuter. Ramon en a très envie. Le problème, c'est que j'ai deux boulots. Et c'est assez compliqué pour moi de me trouver un moment libre. Peut-être, mais l'heure est grave. Il s'agit de la vie d'une personne, là. Ce jeune homme t'a dédié sa vie entière. Aussi bien d'un point de vue émotionnel que d'un point de vue financier, d'ailleurs. Tu dois comprendre que c'est important pour lui. Je n'ai pas l'intention de faire du mal à Ramon. Il faut me croire. Pourtant, il est bouleversé aujourd'hui. Je suis désolée. Mais les choses ne sont pas toujours telles qu'elles paraissent. Ramon est fou amoureux. Alors, te serait-il possible de dégager un peu de temps au cours des prochains jours pour qu'on tire tout ça au clair ? Allô ? Oui, je suis d'accord. J'apprécie ton geste. C'est très important. Bonne nuit. À plus tard. Tes valises sont prêtes ? Oui, elles sont là. Ça remonte à quand, ton dernier voyage ? Il y a longtemps. À ce point ? Je devais être au lycée. D'ici cinq heures, tu auras des réponses à tes questions. La grande traversée de l'Arizona jusqu'à la Floride. C'est quoi ? C'est le Grand Canyon. Tu te sens prêt à affronter cette fille face à face ? Plus que jamais. Je me suis rendu compte que j'aurais pu faire tout un tas d'autres choses au cours de ces huit derniers mois. Mais j'étais fou amoureux de cette fille. Madem. Nous y sommes. Courage, Ramon. C'est cool. Je dois refrapper, d'après vous ? Je dois refrapper, d'après vous. Salut, Ramon. Je suppose que ton nom est Loïda ? C'est ça. J'ai beaucoup de choses sur le cœur. Tout d'abord, je comprends pas comment t'as pu continuer à me mentir délibérément après que je t'ai acheté toutes ces choses et toutes ces discussions qu'on a eues. t'as profité de moi. On peut même dire que tu m'as manipulé. Est-ce que tu peux au moins m'expliquer pourquoi tu as créé ce faux profil ? Par ennui ? Franchement, j'ai pas fait ça dans l'idée de rencontrer quelqu'un. C'est juste que je m'ennuyais. Alors j'ai eu l'idée de créer un faux profil. Il t'a fait ça uniquement par ennui. Je suis désolée. Et pour l'argent que je t'ai donné, tu comptes me rembourser et tu vas me rendre mes cadeaux. Tu veux les reprendre ? Ouais. Tu sais qu'on a fait un très long voyage pour que vous puissiez vous rencontrer. J'estime que Ramon a droit à une explication. À la base, je pensais pas rencontrer quelqu'un. Mais une chose est sûre, il n'y a que mon apparence qui était fausse. Tout le reste était vrai. Je pensais tout ce que je disais. D'accord ? C'est vrai. Je t'assure. C'est pas juste. Je le sais. Tu as dépensé plus de 3000 dollars pour moi. Tu crois pas que je me sens mal ? J'ai la preuve de ma trahison sous les yeux chaque jour. Si tu te sentais aussi mal, t'aurais pu me dire la vérité, non ? Mais j'ai essayé. Ah bon, vraiment ? Tu sais que c'est la vérité. Ne nie pas, tu sais parfaitement que j'ai essayé de tout avouer à plusieurs reprises. C'est faux. Bien sûr que j'ai essayé de tout avouer. Tu étais déprimée. Tu le savais. Je savais quoi ? Tu savais que j'avais essayé de te dire la vérité. Est-ce qu'on peut entrer ? Oui. Il connaît mon identité. Même s'il a sans doute prétendu le contraire. Il connaît ma date d'anniversaire, il a vu mon permis de conduire. Et tu m'avais déjà vue. On a discuté plusieurs fois sur Skype et tu m'as même appelée par mon vrai nom. C'est vrai ? Ouais. Je m'en souviens maintenant. C'est une blague. Il m'a vue à plusieurs reprises. Il savait parfaitement que j'étais pas Paola et qu'elle était ma véritable apparence, même s'il a essayé de vous faire croire le contraire. Je t'avoue que je suis assez surpris de ce retournement de situation. Moi aussi. Tu nous as dit que tu l'avais vu rapidement sur Skype sans pouvoir distinguer son visage. Non. Je vous assure qu'il m'a bel et bien vue. Il m'a vue. On voudrait savoir si ce qu'elle dit est vrai. Est-ce que tu confirmes qu'elle a essayé plusieurs fois de t'expliquer la situation ? Ouais, c'est arrivé, en effet. Mais je m'en souviens pas trop. Tu te souviens pas de ça ? Là, t'abuses. On a passé plusieurs heures avec toi pour connaître précisément la situation. Il semble que tu aies déjà vu Loïda. À plusieurs reprises, même. C'est vrai. Mais je voulais pas y croire. J'étais trop déçu. Non. Je t'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre comment tu as réussi à te convaincre que Loïda était vraiment Paola. En bref, comment tu t'es accrochée à ton rêve en faisant fi de la réalité. Au bout d'un certain temps, je lui ai dit que c'était ma cousine pour qu'il arrête d'être triste et de pleurer. Il était trop déçu. Ouais, et tu m'as de nouveau menti. Je voyais bien que tu étais triste, alors je me suis dit que ça te soulagerait peut-être. T'aurais dû arrêter les dégâts. Je sais que ça n'en a pas enlève rien à mon erreur. J'en suis consciente. À combien de reprises as-tu fait marche arrière et essayé de lui dire clairement les choses, même si tes tentatives ont échoué ? Trois fois. Donc, à trois reprises, tu lui as dit clairement qui tu étais ? Oui. Par trois fois, j'ai expliqué mon mensonge. Et la dernière fois, il m'a envoyé un SMS dans lequel il me suppliait de lui dire que je ne m'appelais pas vraiment Loïda. Il était tellement déprimé. Je voulais en finir avec tout ça. T'aurais dû être honnête dès le départ. Tu m'as complètement dévastée. Il voulait croire que j'étais pas Ola. Et tu lui as donné des raisons de continuer à croire ça ? Oui, mais c'est pas faute de lui avoir dit la vérité. Et t'avais pas un peu peur de lui montrer qui t'étais vraiment aussi ? Quand on a fait connaissance sur Internet, j'avais pas confiance en moi. Et j'ai eu peur... J'ai eu peur de le perdre s'il me voyait telle que j'étais. Sache que j'avais pas l'intention de te faire du mal. Malheureusement, c'est arrivé et c'est entièrement de ma faute. Je te présente mes excuses. Je pensais tout ce que je t'ai dit et seul mon nom et mon apparence étaient faux. Il y avait une connexion incroyable entre nous. C'est quelque chose que je ne saurais pas expliquer. Je lui disais tout et je lui racontais des choses que j'avais dites à personne, pas même à ma mère amie. J'avais une entière confiance en lui. C'était un sentiment que je connaissais pas. Donc pour toi, Ramon a été ton petit ami au cours de ces sept derniers mois ? Ces sept derniers mois, oui. T'étais amoureuse de lui ? Oui, c'est vrai. Mais c'est un échec. Si je résume, on peut dire que vous avez tous les deux joué un rôle actif dans cette relation chaotique qui était voué à l'échec. Oui, c'est vrai. J'ai rien à ajouter. Bon, si personne n'a plus rien à dire, je pense que nous devrions partir. Au revoir. Merci de nous avoir reçus. De rien. De nombreuses personnes vont voir cette émission et toutes vont se demander pourquoi tu es restée en contact avec cette fille alors qu'elle avait admis avoir menti à plusieurs reprises. Tu vois ce que je veux dire ? Pour être honnête, je voulais pas la perdre. Il est l'amour de ma vie et je veux pas qu'il parte. Je sais que s'il part, il reviendra pas, mais je peux rien faire. Je peux rien faire. Ma vie sociale est quasi inexistante. J'ai pas vraiment d'amis. Et Loïda était la seule personne sur qui je pouvais compter. Elle était toujours de bons conseils. Elle était ta seule amie ? Ouais. Alors, t'as cogité toute la nuit ? Toute cette histoire est vraiment bizarre. Grâce à notre rencontre avec Loïda, on a pu découvrir que Ramon est une personne à la mémoire très sélective et qui savait depuis 4 mois que Paola s'appelait en réalité Loïda, sans pour autant l'accepter. On devrait demander Loïda en amie sur Facebook et essayer d'en apprendre un peu plus à son sujet. Voilà son profil. J'ai envoyé la demande d'ami. Super. Ça a été rapide. Elle a accepté. Elle étudie le droit pénal et travaille dans un fast-food. Oh non, c'est une blague, j'espère. Qu'est-ce que c'est ? Ma nouvelle bague. Pour l'amour de ma vie, Loïda. J'ai hâte de te revoir et de passer le reste de ma vie avec toi. Quoi ? De la part de Ramon. Attends une seconde. J'en crois pas mes yeux. Quelqu'un a écrit que Dieu bénisse votre relation aujourd'hui, demain et pour toujours. Je vous aime. C'est la mère de Loïda. Donc la mère pense que Ramon lui a envoyé la bague. Est-ce que Ramon a demandé Paola en mariage ? Il faut lui demander. Bien dormi ? Oui. Bon. J'ai demandé Loïda en ami. Je me suis dit qu'on pourrait voir son profil pour en apprendre un peu plus à son sujet. Elle a accepté et on a jeté un coup d'œil à ses photos. Et une photo a particulièrement attiré notre attention. La légende dit ma nouvelle bague. De la part de Ramon. Ça, c'est flippant. Est-ce que tu lui as envoyé ce message ? Non, j'ai jamais fait ça. Tu lui as offert la bague ? Non, je lui ai jamais offert de bague. Tu ne lui as jamais envoyé de bague ? Jamais de la vie. Tu es fiancé ? Non, je ne suis pas fiancé. D'après Facebook, vous l'êtes. C'est ridicule. Il se peut qu'elle ait utilisé l'argent que tu lui as envoyé pour s'acheter la bague. Tu lui as envoyé de l'argent en octobre ? Peut-être bien, oui. Donc, c'est en quelque sorte toi qui as acheté cette bague de fiançailles. On va essayer de l'appeler pour tirer tout ça au clair. Allô ? Allô ? Il faut que je te parle de certaines choses. D'accord. Qui est chez toi ? Ma mère et mon frère. Est-ce qu'on peut passer aujourd'hui ? Ouais. Maintenant même ? D'accord. Bon, à tout de suite. Ok. Bonjour. 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 Enchanté. Enchanté, je suis Nive. Juan. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Votre fille et Ramon entretiennent une relation depuis quelques mois maintenant. Et il a voulu venir ici pour vous poser des questions et repartir chez lui avec une vision plus précise de la situation. Vous comprenez ? Vous étiez donc au courant que votre fille entretenait une relation avec Ramon, n'est-ce pas ? Absolument. Étiez-vous au courant qu'elle se faisait passer pour quelqu'un d'autre ? Oui. En fait, j'étais parfaitement au courant de la situation. Loïda est ma sœur et je l'aime plus que tout, mais disons les choses simplement. Elle a sciemment menti à Ramon. Vous savez que Ramon lui a envoyé de très beaux cadeaux. C'est parce qu'il en avait envie ? La question n'est pas là. Bien sûr qu'il le voulait. Mais ça ne vous a pas ennuyé qu'un jeune homme envoie de nombreux cadeaux à votre fille en pensant qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre ? Non, 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 non. Qu'on soit bien clairs. Quand Ramon a commencé à envoyer des cadeaux onéreux à Loïda, elle est venue me voir et m'a dit « Maman, je crois que tout ça va trop loin. » Elle a décidé de lui dire toute la vérité et Ramon n'a pas voulu l'entendre. Je n'avais qu'une envie, c'était d'oublier ce visage et ce nom. On est allé sur ton vrai profil et on a vu une photo d'une bague de fiançailles avec une légende qui laissait croire que c'était moi qui te l'avais envoyée. Il lui a envoyé cette bague ? Non, je ne lui ai jamais envoyé de bague. Quand Loïda a ouvert l'enveloppe, ton nom était inscrit sur la ligne de l'expéditeur. Non, ce n'est pas possible. Si ce n'est pas lui qui a envoyé la bague, alors c'est que quelqu'un s'est fait passer pour lui. Tu pourrais éclairer nos lanternes, Loïda. Comment ça ? Ce qui s'est exactement passé. Je ne comprends pas. Pour la bague. La bague. Ramon t'a donné de l'argent. Pour mon anniversaire. Tu es allé sur Internet et tu t'es acheté une bague. Tu l'as fait envoyer à cette adresse et quand tu as ouvert le colis devant ta mère, tu as menti et prétendu que Ramon te l'avait envoyée. J'ai raison. Est-ce que ça vous surprend de la part de votre fille ? Je ne veux pas le savoir. Pourtant, ça devrait vous intéresser. Ce sont des détails qui ont leur importance et je pense que ça vous fait mal d'entendre ça. Vous vous trompez. Je ne crois pas. Vous vous trompez. Votre fille est une menteuse. Ma fille est une menteuse et Ramon, alors ? Ramon a ses propres problèmes à gérer. Ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, j'espérais que chacun admettrait ses torts. Je vous encourage tous les deux à saisir cette opportunité pour reconnaître vos erreurs. Autant Loïda que toi, Ramon. C'est le moment idéal pour être honnête envers les autres et envers vous-même. Je vais t'expliquer quelque chose. Alors, essaye de faire abstraction des caméras et des personnes présentes ici. Mon père est mort et à peine un an plus tard, mon grand-père nous a quittés aussi et depuis, ma vie est un enfer. Quand je t'ai rencontrée, ça a été comme si le soleil brillait de nouveau dans mon cœur. J'étais heureuse. En fait, je n'ai jamais été aussi heureuse que pendant ces sept derniers mois. Est-ce que j'aurais dû te dire la vérité ? Oui, absolument, mais je ne l'ai pas fait et j'ai eu tort. Le truc, c'est que je veux te garder dans ma vie. Je refuse de te perdre. Je suis vraiment désolée de t'avoir menti depuis le début, mais je ne peux rien faire d'autre que m'excuser. Et c'est honnête. Tu voulais rencontrer la fille dont tu es tombée amoureuse et aller devant toi, en chair et en os. Qu'est-ce que tu veux faire ? Bon, maintenant que je suis ici et que j'ai l'opportunité de passer du temps avec toi, j'aimerais découvrir ton vrai visage et qui tu es vraiment. Est-ce que tu es d'accord ? Oui. Bon, on va vous laisser tranquille. J'espère que tu as compris que je ne voulais pas te blesser. Je me sens mieux maintenant que la vérité a éclaté. Ça faisait longtemps que j'en avais envie. Je déteste les mensonges. Mais tout ça est derrière nous maintenant. Tu dois savoir qu'on ne sortira pas ensemble, mais je ne veux surtout pas te perdre comme amie. Je te considère comme ma meilleure amie. Alors, on restera amie, si c'est ce que tu veux. Tu n'as pas l'air convaincue par ce que tu dis. Si, reste ton amie. Ce qui m'importe le plus, c'est de t'avoir dans ma vie. Approchez. Je tiens à vous remercier pour cette semaine de fou que vous m'avez fait passer. Je ne suis pas sûr d'avoir compris tous les tenants et aboutissants de votre histoire, mais j'espère que votre belle amitié durera encore longtemps. Bon, on se parle plus tard. Avec plaisir. Merci. Photos souvenirs. Hé, le voilà. T'as laissé pousser la barbe ? Ouais. Comment vas-tu ? Très bien. Maintenant que tu as un peu de recul, qu'as-tu retiré de cette expérience ? J'ai compris que je devais être plus responsable et qu'il ne fallait pas dépenser son argent sans réfléchir. Où est-ce que vous en êtes, Loïda et toi ? Vous êtes toujours en contact ? Non. Elle a un petit ami, maintenant. Ça t'a fait mal ? Non. Bon, ça nous a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Merci, moi aussi. Salut, Loïda. Loïda. Salut. Comment vas-tu ? J'ai rencontré un garçon et on s'entend très bien. Tu l'as rencontré en tant que Loïda ou en tant que Paola ? Je l'ai cogné grâce à Facebook mais sous mon vrai nom. Tu n'as donc plus besoin d'acheter tes bagues en ligne et de te les faire envoyer ? Non. Tu rembourses Ramon ? Oui, il ne voulait pas mais j'ai insisté. Normalement, d'ici trois semaines, je lui aurai remboursé toute la somme. j'avoue que c'est un geste très gentil et très généreux de ta part. Merci. Tu salueras ta mère pour nous ? Est-ce qu'on lui manque ? Maman ? Non. Elle a dit non. Tant pis. Salut. 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 J'ai rencontré l'amour de ma vie sur Internet il y a huit ans. Huit ans ? Je suis persuadée que c'est l'homme idéal pour mon fils et moi. Pour une différence physique, c'en est une. Quel stress. Je sens que j'ai pleuré. Je flippe à mort, là. Je me demande si j'ai bien fait. Allez, Derek, dépêche. J'arrive pas à me retourner. Merci.